Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup à vous tous pour vos questions. Merci d'avoir suscité ces questions. Je crois qu'on aurait pu continuer. Malheureusement, il va falloir que l'on conclue cette journée. Mais durant la journée, avec Katie, qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation de ce programme, on a pris quelques notes en essayant d'être brefs, parce que je crois qu'il faut savoir conclure à un moment donné une journée comme celle-là. Je voulais vous livrer un petit peu les quelques idées qui nous ont semblé ressortir de tout ce qui a été dit et qui était très riche. Pour essayer de synthétiser, il semble qu'il y a un paradoxe qui ressorte de la thématique de la journée. L'utilisateur au cœur de l'accessibilité numérique, et le paradoxe, on pourrait dire, il tient dans le fait qu'on a à peu près tous maintenant des tout petits systèmes. C'est une espèce d'objet qui n'a pas de clavier, qui a un petit écran. On ne sait pas trop comme ça quand on le voit ce qu'on peut en faire. Il se trouve qu'il peut faire beaucoup de choses. Il peut vous afficher de l'information. Il peut enregistrer votre voix. Il peut reconnaître votre voix. Il peut parler. Il peut afficher des images. Il peut vous jouer de la musique. Il peut faire tout un tas de choses. Donc, on est amené à tous s'en servir. On est amené à tous s'en servir pour faire un tas de choses et pour faire un tas de choses qu'on fait beaucoup plus simplement avec ça qu'on ne le faisait auparavant. Et comme on est tous à utiliser ce genre d'appareil mobile et qu'on est tous différents, il faut trouver un moyen pour faire en sorte que ce même appareil qui est très compact, minimaliste, puisse être utilisé par tout le monde. Et c'est tout le paradoxe qui a été discuté aujourd'hui. C'est comment faire en sorte que l'on puisse répondre à des diversités de besoins. Et l'une des idées qui sort à plusieurs moments, c'est que finalement, c'est relativement complexe et que ça ne peut pas se faire comme ça très simplement, qu'il faut développer des méthodologies, qu'il faut avoir des outils pour évaluer les besoins, évaluer les choses que l'on a développées, et les logiciels en particulier. Donc, il y a toute la question des méthodes. Et on voit qu'il y a des méthodes qui ont émergé au fil des années et qui sont aujourd'hui des méthodes qui sont à la disposition de tout un chacun. On a l'impression qu'il faut aussi des guides pour les développeurs. Ça a été mentionné. Il faut des standards parce que ces guides, à un moment donné, s'ils proposent des bonnes solutions, il faut que ces solutions soient utilisées par tous de façon à minimiser les coûts. Ça a été mentionné. Et il faut aussi, s'il y a des solutions, que ces solutions soient quelque part imposées, d'où la question des lois, des directives, des conventions internationales, puisqu'aujourd'hui, toutes ces questions ne peuvent être résolues et on ne peut avancer ensemble que si on le fait au niveau international, en particulier au niveau européen. Ça a été rappelé, rappelé. Simplement, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a la politique, le politique qui joue là-dedans. Mais bien évidemment, il faut que les utilisateurs soient entendus. Et l'impression qu'on a eue aujourd'hui, c'est qu'il y a des canaux qui existent. Il y a des organisations qui oeuvrent pour ça au niveau européen, que ce soit l'ANEC, que ce soit la plateforme Edge, que ce soit le Forum européen des personnes handicapées, qui sont tous intervenus aujourd'hui. Il y a des canaux. On a quand même l'impression que ces canaux ne sont pas suffisamment utilisés. Et je dirais même, je parle peut-être pour la France, ne sont pas suffisamment connus aujourd'hui. Donc, j'espère que par cette journée, on a contribué à faire connaître ces canaux. Et je pense qu'ils sont très importants. On a parlé ce matin de la norme pour les commandes publiques. Et des organismes comme le Forum européen, comme ANEC, sans qu'on en soit très conscient ici, à la base, ont oeuvré pendant des mois, des années, pour faire émerger cette norme. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est le côté institutionnel, le côté des organisations qui représentent les citoyens ou les consommateurs. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut mesurer l'impact et l'importance qu'il puisse exister au niveau européen pour coordonner les initiatives et que ça devrait être certainement très renforcé. Et puis, il y a un autre volet qui vient d'être illustré dans la dernière session. C'est tout ce que l'on peut faire, nous tous, pour contribuer à une société plus accessible et pour contribuer au fait que les technologies soient vraiment au service de tous. Et je crois que les deux dernières présentations étaient vraiment très exemplaires de ce point de vue. vous avez compris que vous pouvez tous être des j'accédeurs. Nous pouvons tous être des j'accédeurs. J'espère que quand vous sortirez d'ici, vous irez voir sur le site j'accède et qu'aux prochaines fois que vous irez dans un restaurant, vous vous inscrirez et vous enverrez des informations sur le site j'accède. C'est ça que vous attendez, Damien, je suppose. Vous n'avez peut-être plus le micro là pour me répondre, mais je sais que vous allez dire oui. Voilà, donc je le dis presque tous les ans, mais c'est presque toujours ma conclusion à la fin de ce forum de l'accessibilité numérique. Nous sommes tous les ambassadeurs de l'accessibilité numérique et j'espère qu'on en a pris encore aujourd'hui un peu plus conscience. Donc ça, c'était ma conclusion sur le fond. J'ai certainement oublié de dire un tas de choses, mais rassurez-vous, je vais m'arrêter là. Simplement, ce que je veux dire pratiquement, c'est que comme les autres années, les actes de cette journée, en particulier les transparents, les textes qui nous ont été fournis par tous les intervenants, seront mis en ligne très prochainement, courant avril, on vous en informera. Comme les autres années, nous avons l'intention et l'ambition de continuer la série de publications avec le G3ICT, l'initiative qui est liée aux Nations Unies et qui, avec nous, publie ce white paper que vous avez trouvé dans votre pochette. et donc, on fait appel, évidemment, à toutes les personnes qui sont intervenues pour écrire des articles dans ce volume et éventuellement à d'autres, toujours, mais ce sera sur le thème de l'utilisateur au cœur de l'accessibilité numérique. Et ça, c'est un travail qu'on fait sur l'année et qu'on vous présente lors du prochain forum. Et donc, maintenant, il me reste à remercier bien évidemment tous les orateurs qui ont fait de cette journée ce qu'elle a été, avec toute sa richesse, de remercier tous les présidents de session qui ont fait en sorte que... d'animer les sessions et de faire en sorte qu'on tienne le timing. Remercier aussi toute l'équipe visible ou invisible qui vous a accueillis, qui a été à la technique. Il y a tous les jeunes, la jeune équipe Brainet qui nous a aidés, les bénévoles aussi, l'équipe de traduction, les deux vélotypistes qui sont quelque part dans le monde qui nous entendent et qui retranscrivent tout ce qui est dit. Je remercie bien évidemment la Cité des sciences de nous avoir accueillis une fois de plus dans ce bel auditorium pour cette huitième édition du Forum européen de l'accessibilité numérique. Je vous remercie tous d'avoir participé avec votre attention et votre implication. et je vous dis au prochain Forum européen de l'accessibilité numérique, bonsoir à tous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada